M. Gabriel, on observe ou on constate une forte tendance chez les jeunes d'intégrer, de faire partie des partis politiques. Qu'est-ce qui expliquerait cela ? Merci beaucoup, madame. Effectivement, je suis jeune. C'est qu'il y a un droit d'abord constitutionnel, que les jeunes sont appelés à adhérer à des partis politiques de leur choix. Mais également, les partis politiques ont vocation à accueillir tous ces jeunes qui viennent dans leurs partis politiques, à ne pas le rejeter, pour des raisons évidentes, parce qu'au sein de ces partis politiques, il y a des possibilités pour que ces jeunes puissent diriger un jour la nation. Ce sont des raisons qui amènent ces jeunes à adhérer aux partis politiques. M. Gabriel, très souvent, les jeunes sont utilisés comme chantres pendant les manifestations. Ils prennent les devants, ils sont parfois instrumentalisés comme étant des agents de sécurité. Pour toutes ces observations, comment appréhender le rôle des jeunes dans les partis politiques ? C'est la mauvaise facette de la chose, que les jeunes soient utilisés au sein de partis politiques, comme étant ceux qui doivent passer au-devant de la scène pour s'aimer le trouble. Mais la responsabilité à ce niveau doit être partagée, partagée entre les jeunes et le responsable du parti politique, parce que les partis politiques ont également cette vocation de former ces jeunes. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, peu ce sont ces partis politiques-là qui forment ces jeunes, à comment se comporter au sein d'un parti politique. En principe, quand on va dans un parti politique, ce n'est pas pour être un sèmeur de troubles, surtout pas les jeunes, mais ce que nous constatons est également lié à l'éducation en tout petit peu ici au sein des institutions de formation scolaire et académique, mais malheureusement également aussi ces partis politiques ne se mettent pas à fond pour former ces jeunes et leur faire voir réellement c'est à quoi ils sont appelés à répondre en étant dans le parti politique. Et toute la société, en principe, doit condamner ces actes que les jeunes posent dans des partis politiques, ces actes de violence, de barbarie, d'incitation, souvent aussi à la haine, ce qui n'est pas bon. Justement, comment pour ces jeunes-là, quel message aimeriez-vous faire passer à tous ces jeunes-là qui espèrent ou qui désirent intégrer un parti politique ? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir en tête comme mental ? De quoi doivent-ils se munir pour intégrer un parti politique ? Il y a un fait que je dois souligner ici, madame. Nous constatons que dans la plupart de jeunes qui adhèrent dans le parti politique, la majorité de ces jeunes, permettez-moi les termes, a un niveau de raisonnement un peu plus haut rabais. Ce qui est mauvais parce qu'ils ne sont que des suivistes. Ils adhèrent dans des partis politiques pour suivre X ou Y personnes sans avoir des objectifs et des ambitions. Ils seraient mieux aux jeunes, avant d'adhérer à un parti politique, de s'informer sur l'idéologie et la vision de ces partis politiques pour être utiles et jouer un rôle prépondérant au sein de ces partis politiques, au lieu d'être un tremplin ou bien un marche-pied pour des vieux que nous trouvons dans des partis politiques. Ce n'est pas non plus une guerre de génération, mais les jeunes en tant qu'avenir de cette nation doivent être très bien encadrés et adhérés avec objectif dans des partis politiques en connaissance de l'idéologie ainsi que de la vision de chaque parti politique avant d'adhérer au lieu d'être suivistes, ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas encouragé dans le chef des jeunes que nous sommes parce que demain, la responsabilité de la gestion de cet État nous reviendra et est en train de nous revenir d'ailleurs au jour d'aujourd'hui. M. Gabriel, quelle résolution a-t-il apporté à ce problème des jeunes dans les partis politiques qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent et ce qu'ils vont y faire ? Ce qu'il faut faire pour l'instant, d'abord je suis en train de faire appel ici que les jeunes continuent à adhérer dans les partis politiques, mais en adhérant dans les partis politiques que chaque jeune ait un objectif, loin un objectif d'aller être un semeur de troubles. Mais également les partis politiques doivent prendre des dispositions afin qu'il y ait des séances de formation et également des séances de transmission de l'éducation civique au sein des partis politiques et également des formations sur le plan idéologique de ces partis politiques et même la façon de gérer la nation et même la façon de se comporter en tant que jeunes dans un parti politique compte tenu des ambitions que vous avez dans ces partis politiques. Merci M. Gabriel d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. C'est à nous de vous dire infiniment merci madame pour l'invitation.